Musique 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 Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce numéro de Chez d'Homme. Encore une fois, on va passer une bonne petite heure ensemble avec un superbe sujet. Tout à l'heure, on ira aux alentours de 18h faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir sur KTV. Et puis pour l'heure, on va démarrer avec une folie, une véritable folie. On va parler, voilà, c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ils sont malades. Et pour parler de cette maladie, on a Doc Léo qui est avec nous. Comment va-t-il, mon Doc ? Très très bien, merci. On va revenir sur cette folie. On va y revenir. Rasta est avec nous, comment va-t-il, le soldat ? Oui, je vais bien et vous, les auditeurs ? Toujours, nous, on va toujours bien, surtout quand on reçoit des gens comme vous qui sont un peu, voilà, je sais pas. On va découvrir pourquoi et comment. On va continuer avec Pétoulay. C'est un plaisir que de le recevoir. On rappelle le trésorier, bien sûr, de cette association. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, très content de revenir aussi chez Quizy TV. C'est un plaisir, merci. Et vous avez été atteint aussi ? Oui, bien contaminé. D'accord. Et on va terminer avec Jadir. Jadir, comment va-t-il ? Bonsoir, Dom, bonsoir, Mayotte. Monsieur Loh. Oui, au service de l'association Les Handicapables. Voilà. Ben oui, puisque c'est l'association Handicapables que nous recevons donc ce soir. Pour parler de quel projet, mon doc ? On va parler de mon chongui. Que vous voulez ? Qu'on veut grimper. Non, sérieux. Non, sérieux. Non, sérieusement. Sérieux. Qui a eu cette idée dingue ? Cette idée est née de mon secrétaire. Notre secrétaire Ichi. Et ouais. Donc, une fois, on était dans la voiture, on rentrait, on partait à la maison, quoi. Et donc, il m'a dit, un jour, je te porterai au mon chongui. Oh, sympa. Alors, ça part déjà d'un truc génial. Ouais. Un jour, je te porterai au mon chongui. Ouais, il m'a dit, quitte à te porter, je lui ai dit, mais tu crois que c'est possible ? Il m'a dit, ben, tout est possible. Donc, moi, après, on en a parlé tous ensemble autour d'une petite réunion. Et on s'est dit, on va y aller. Encore une fois, vous vous êtes dit, impossible, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. J'aurais parié que l'idée venait de toi. Parce que quand on faisait la reconnaissance avant le TMF, tu m'avais sorti cette idée-là de faire le tour de l'île et de gravir le mon chongui. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était toi. Alors, qui va monter au mon chongui ? Alors, toi ? Ben, moi. Parce que le vrai challenge, c'est donc toi. Moi et d'autres. Moi et d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui m'ont contacté pour... Donc, il y aura d'autres handicapés ? Exactement. Il n'y aura pas que moi dans cette aventure. Ce sera du handicap physique, du handicap sensoriel ? Toutes sortes d'handicaps. Parce qu'il y a une personne en fait qui m'a contacté et cette personne-là, elle ne marche pas. Elle est aveugle en même temps. En plus ? En plus. Elle m'a dit qu'elle a envie de venir au mon chongui. Donc, moi, je n'avais pas... Comme on a lancé l'appel, on s'est dit qu'il va falloir se donner les moyens pour... Pour. Donc, ouais, c'est ça. OK. Donc, déjà au moins deux personnes handicapées. Après, qui c'est qui va encadrer ? Qui c'est qui va venir avec ? Ben, il va l'avoir, moi. Il va y avoir Rasta. Il y a aussi Alkaline. Mais, en ce qui concerne les handicapés, il va y avoir Dr Léo. Il y a Raïssa qui demande aussi d'aller monter au mon chongui. Il y a aussi... Comment ça s'appelle ? Ada. Lui aussi, il veut aller jusqu'au sommet. Qui sont donc handicapés ? Oui, qui sont handicapés. Et il y a aussi Miki Dar aussi qui demande aussi d'aller au sommet. Donc, quand je parle du sommet, ça veut dire qu'une fois arrivé au sommet, ça veut dire que rien n'est impossible aux handicapables. Voilà. Pétoulé, sérieux ? Non, mais vous les croyez ? Ben, j'y crois. Pour monter dans un tel bateau ? Première folie, ça a commencé par le tour du maillot. Personne n'y croyait. Oui. Et ça a été fait. Oui. 12 jours d'affilée, sans repos, et ça a été fait. Oui. Donc, pourquoi ne pas rêver ? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous, ça vous angoisse ? Non. Allez, pétoulé, entre nous. Je suis très, très excité. Rien comme ça, pétoulé. Non, je suis très excité. J'ai envie de voir comment ça va s'aboutir, cette histoire. Et j'ai envie que ça réussisse. On va tout droit vers des galères. Vous le savez bien. Mais j'ai commencé déjà à galérer. Ça va être trois jours de galères, là. Ben oui. Mais on aime ça. Ce n'est pas vrai que vous êtes maso, les gars. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. Non, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur parce que... C'est pour ça que le destin nous a choisis. Parce qu'on sent une équipe. On sent une vraie équipe. Non, sérieux. Entre le gars qui dit un jour, un jour, je t'emmènerai dans mes bras. Ça commence comme ça. Mais déjà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça va se faire quand, Doc ? Ça se fera du 22 au 24. Oui, ça y est. C'est bon, j'ai compris. Il veut pécho le Père Noël. Il veut monter sur le chongui pour attraper le Père Noël. De Cléon, on ne me la fait pas. Tu veux tous les cadeaux. Justement, il va redistendre le 24. Oui, oui, oui. On a fait du 24. Donc, ça va peut-être être toi, le Père Noël. En fait, on espère apporter, en tout cas, une émotion pendant toute cette période de fête. Donc, apporter quelque chose de nouveau, en tout cas, ici, à Mayotte. Et puis, gravir cette montagne, c'est aussi le symbole de... Enfin, c'est en parallèle avec notre association. C'est-à-dire qu'elle est naissante. Et partir de la base pour aller au sommet, c'est notre but. Je serais curieux de voir, d'ailleurs, ce que tu as écrit dans ta lettre au Père Noël. Parce que faire le tour de Mayotte en fauteuil roulant, c'est fait. Déjà, ça, c'est fait. Aller faire le tour de La Réunion et des machins à La Réunion, monter au... Il me semble que c'est fait. Voilà. C'est en cours, c'est en train de se mettre en place. Et donc, tu as demandé de monter au Shungi. Oh, mon Shungi. Moi, je pense que, en fait... J'adore ça. Chaque homme devrait avoir des rêves. On devrait tous avoir des rêves. Tout à l'heure, je t'ai posé une question hors antenne. Je t'ai dit, mais du temps où tu étais valide, tu ne l'avais jamais fait, le Shungi. Non, jamais. C'était comme le tour de Mayotte, en fait. Les motivations, c'est les mêmes. C'est fou, hein ? Ouais, c'est des rêves. Il faut préciser aussi que tu n'as pas grandi ici. Il n'a pas grandi ici. Ouais, je n'ai pas grandi ici. Il a passé beaucoup de temps en métropole. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr qu'il a eu son parcours, mais je veux dire, tout ça, c'est... Voilà, c'était l'image de dire... Est-ce que ce genre de choses, ben oui, Pétoulèves, vous, vous l'avez déjà fait, Shungi ? Oui, je l'ai fait trois fois. Trois fois ? Oui. Ah ben, pas de chance, alors. Jadir ! Je l'ai fait une fois et ça ne me donne pas envie de refaire. Ça ne donne pas envie, hein ? Mais là, je n'ai pas le choix, donc c'est l'équipe qui nous embarque. Et toi, Rasta, tu l'as déjà fait ? Moi, jamais. Et j'espère que ça sera une expérience pas comme les autres. Disons que c'est un défi extrême. Alors, non seulement ce sera... Et pour l'association, et aussi... Non seulement ce sera une expérience, mais ce sera un exploit, les gars. Ah ouais. Un véritable exploit. Je n'oublie pas, parce qu'il y avait un grand monsieur, le président national de la PAGE. Et un jour, il m'a dit, dans la vie, il faut toujours oser, toujours avancer, ne jamais reculer, ne jamais abandonner. Et l'association, elle marche comme ça. C'est ses principes. Nous, on avance. Nous, on ne recule pas, on avance. Comme on l'avait dit, le TMF, c'est chaud devant et on n'allait pas derrière. Et voilà. Donc, une belle équipe qui va se lancer à l'assaut du Chungui, donc les 22 et 24 décembre. Vous savez que ce n'est quand même pas la saison idéale pour le faire. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un défi, c'est un challenge énorme, avec toutes les contraintes qu'il y a, mais c'est là qu'on va foncer. On ne va pas attendre qu'il fasse beau. Non, c'est là, maintenant. Et puis, Inch'Allah. Ben oui. Ah, aussi, c'est aussi le piquant du truc. Ben oui, c'est ce qui fait qu'on nous traite de fou. Bien sûr. Parce que la saison n'est pas idéale, mais on y va. Et alors, donc, vous allez passer une nuit là-haut ? Oui. Ah oui. On va passer la nuit à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, justement. Ça va, les gars, on frise le bonheur. Non, mais c'est ça. On frise le bonheur. Coucher du soleil, dormir en plein air. Lever du soleil au Monchongui. Tranquille. Non, mais... Sérieux. Je te jure. Sérieux, je te frise le boit déjà. Il faut être là pour voir comment ça va se passer. Je te jure. Messieurs, bien sûr, tout ça, ça ne se monte pas comme ça. Comment on peut aider ? Comment on peut participer à cette belle aventure ? Déjà, votre présence va beaucoup aider. Parce que là, on est à quelques jours. Donc, il faut aller vite là, maintenant. Votre présence va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. Et c'est à partir de cette présence-là qui va donner la motivation et qui va donner l'envie de le faire. Donc, je me permets de lancer un appel pour la commune de Buény, Chironghi, Kanikeli qui viennent soutenir cette opération. Voilà, cette opération. Donc, il va se faire en deux ou trois étapes. Première étape, c'est Carrefour, Chironghi, Karoli, jusqu'à Chironghi. Deuxième étape, ça va être de Chironghi, village, jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Et troisième, c'est de la dimanche, la descente. Donc, il y a prévu des festivités. Bien sûr. Pour le départ, pour l'arrivée et aussi pour le retour. Oui, et puis les gens peuvent attendre sur place. Oui, tout à fait. Passer deux jours de fête. Là, je laisse Dr Léo, il va vous expliquer ce qui va se passer ce jour-là. À l'arrivée. À l'arrivée, Léo ? À l'arrivée, explique-leur parce que j'ai perdu. À l'arrivée, c'est Dr Léo qui va prendre les reines. Il va chanter. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Il va chanter. Il va montrer une autre talent de Dr Léo. Il fallait pas le dire. Ça, c'était la surprise du Père Noël. Et en même temps, on va avoir le Shigoma avec une association de Chironghi qui s'appelle Zazazara. C'est lui qui va nous accueillir là-bas. Et il y aura aussi d'autres associations. Pour l'instant, ils ont fait des... Ils se sont manifestés, mais pas confirmés. Donc, une fois confirmés, ils ont dit vendredi. Donc, vendredi sur demain, j'espère qu'ils vont appeler. Donc, là, on va avoir la confirmation des associations qui vont nous accompagner. Et puis aussi, à côté organisationnel, il y a d'autres partenaires qui nous contactent. Il y a des participants qui nous contactent, qui nous appellent. Parce que le numéro a été diffusé il y a deux jours. Il y a deux jours à l'antenne, à Maïd Première. Donc, après, on nous contacte beaucoup. On a beaucoup d'appels. Justement, tant de ceux qui veulent nous soutenir au niveau matériel, au niveau équipement. Financier, etc. Et d'autres qui veulent participer aussi. Donc, pour vous dire que le projet plaît et suivi encore une fois. Et merci à tout Maïd. Ce n'est pas encore le moment de remercier, mais merci à ce soutien-là. Ça nous encourage. Eh oui. Jadir, revenons un petit peu à l'association handicapable. Tout ça, ça sert à quoi ? Rappelons à quoi ça sert. Que Léo fasse le tour de l'île de Maïd. Que Léo monte au Chungui. Que Léo aille faire les sommets de la Réunion. Ça sert à quoi au niveau de l'association ? Je commence d'abord par rendre hommage à ceux qui ont déjà existé. A ceux qui existent déjà avant les handicapables. Donc, il y a la MDPH. Je le rappelle souvent et je me répète tout le temps. Il y a la MDPH, il y a l'ADAPI et d'autres associations qui militent. La DSM, etc. Qui oeuvrent. On ne peut pas tous les citer, mais ils sont nombreuses. Il y a bien d'organismes qui font et qui oeuvrent pour aider les personnes en situation de handicap et d'autres. Nous, handicapables, on vient insuffler un vent nouveau. On vient pour donner notre élan. Ce n'est pas que les autres n'ont rien fait. Ils ont fait des choses. Aujourd'hui, on en a... Oui, et Dieu sait qu'ils en ont fait. On en a vu. Donc, on vient là parce que, d'une, on vient militer contre l'isolement de ces personnes-là. Ces personnes étaient enfermées. Et jadis, aujourd'hui, nous les voyons. Avec le TMF, ça nous a permis de les mettre en avant. Et à chaque fois, j'étais le premier à leur dire, à l'arrivée, c'est votre action, c'est votre mission. Prenez de l'avant. Et prenez de l'avant, allez de l'avant. Et surtout, mettez-vous devant parce que c'est pour vous. Et surtout, pour changer ce regard vis-à-vis de la société et au niveau des maorais. Et on espère, on va être un peu prétentieux, mais au niveau international aussi, changer la mentalité des gens et changer la vue et la vision des gens sur ces personnes-là. C'est vraiment l'objectif, c'est mettre la pression, justement, pour que ce regard change, pour que les services publics changent, pour que tout ça change. C'est l'un des objectifs, d'où le nom handicapable. Ces personnes-là sont capables. Donc, il y a un mot que je répète tout le temps, une phrase que je répète tout le temps, c'est... On va finir que le mec, là, c'est un disque qui revient tout le temps. Mais ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont des besoins comme nous. Donc, handicapable, pour montrer le nom handicapable, il faut expliquer tout ça, ça sera le philosophe ou bien le foulosophe. Je veux s'appeler le foulosophe. Je veux s'appeler le foulosophe qui va nous expliquer beaucoup plus amplement. Mais le mot handicapable, en soi, c'est déjà beaucoup de signification. Donc, il y a le mot anti, certes, parce qu'ils sont en situation de handicap, mais ils sont capables de choses. Ils sont capables des mêmes... Ils ont les mêmes besoins. Ils ont les mêmes capacités que nous, bien que ce soit sous condition ou bien qu'il y ait des mobilités qui soient un tout petit peu réduites ou bien des accès qui soient un tout petit peu réduites. Mais ces personnes-là sont capables de choses et ont les mêmes besoins qu'ils. Est-ce que ça a été efficace à Mayotte ? Déjà, ce qui s'est fait. Je vous laisse parler. Le docteur Réau, il est le plus à même d'en parler. Depuis que je suis de retour à Mayotte, j'ai vu qu'il y avait vraiment un réel changement. C'est-à-dire que même, je peux donner un exemple. Avant, je ne pouvais pas avoir accès à la poste à Dumonnier, par exemple. C'était difficile, quoi. Mais ils ont tout rééménagé. Ça s'est fait. Dans le Nord, j'ai vu pas mal d'endroits, des lieux publics, où ils ont tenté... Tout le monde commence à faire un petit effort. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille encore plus loin ? Que chaque handicapé dans son village aille un peu de pied à la porte aussi en disant... Sur le maire, vous savez, je vais voter régulièrement, parce que je viens voter... Handicapable aussi, c'est cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que les personnes en situation de handicap prennent conscience qu'il va falloir qu'eux-mêmes, ils se prennent en charge. Il va falloir qu'ils se lèvent et qu'ils militent pour leurs propres droits. Et qu'ils expliquent aussi ce qu'ils rencontrent. Parce que c'est vrai que le valide, il n'y pense pas, il a du mal à comprendre. Il y a des choses qu'on... Alors il commence à comprendre quand il vieillit, quand ça commence à être un peu dur de pousser certaines portes, machin. Mais avant, il ne comprend pas. Donc c'est ça, c'est sortir de l'isolement, puis aller expliquer aux gens, dire... Écoute, quand je rentre dans ta banque, c'est bien gentil, mais je ne peux pas rentrer dans ta banque. Ou alors quand je vais au distributeur, je suis comme ça. Enfin, c'est ça, c'est aller dire... Alors sans être agressif ni quoi que ce soit... Non mais on n'est pas agressif, mais c'est juste que l'objectif aussi, c'est que donner les moyens possibles, permettre qu'il y ait des infrastructures adaptées. De plus en plus ? De plus en plus. Ce qui veut dire que de jour en jour, ces personnes-là, ils vont sortir. Et la première chose, c'est qu'ils doivent avoir une certaine autonomie, pouvoir participer à la citoyenneté, aux droits de la citoyenneté, comme tout le monde. Ce qui veut dire, aller voter, non pas par le biais d'une autre personne, mais sortir. Tout à fait. Ça, c'est mon choix. Tout à fait. C'est moi qui viens devant l'urne pour élire. Mais pour tout ça, c'est vrai qu'il faut sortir de l'anonymat. Il faut aussi que les familles aillent toquer les portes. Il faut vraiment... Je l'ajoute par rapport à ce que tu as dit aussi, et pour répondre à ta question, Dom. C'est que j'ai un parent qui est venu me voir appeler le tour. Après le tour de maillot en fauteuil roulant, qui, premièrement, nous a félicité. C'est même pas moi qu'il faut féliciter. Nous étions juste là pour encadrer, pour apporter le travail technique, et courir quand il fallait courir, parce qu'on avait les moyens par rapport à bien d'autres. Toutefois, il nous a félicité, et il a cherché à savoir comment il pourrait mettre son enfant à l'extérieur. Comment il pourrait profiter de cet engouement-là. Parce qu'avant, sa fille était cachée. Sa fille était cachée. Mais pour lui, ça a fait un déclic. Pour lui, le parent, ça lui a permis justement de dire que ce n'est pas un souci. Et ce n'est pas un drame que mon enfant soit en situation de handicap. Et mon enfant peut sortir, mon enfant peut prendre l'air comme les autres. Et mon enfant est un enfant comme les autres. Et je n'ai pas à avoir honte. Bien sûr. Donc rien qu'entendre cet engouement-là... Ce n'est pas une malédiction. Pas du tout. Ça peut être un accident. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas... Pas du tout. Quand il a vu... C'est pour ça, je répète tout le temps, nous, dans l'équipe, il y a une partie de l'équipe qu'on les soulignait les handicapables. On les a soulignés les handicapables parce que c'était les personnes qui étaient en fauteuil, principalement. On les applaudissait tout le temps. On les a encouragés tout le temps. Parce qu'on savait que l'image qu'ils véhiculaient, eux, était... Cette image-là est beaucoup plus importante que nous qui étions là, en train d'encadrer ou bien en train d'apporter le soutien technique. Donc bravo, bravo à toi, Doc. Bravo à Micta, bravo à Ressa, à Balou et à bien d'autres que je ne peux pas tous citer. Mais bravo pour cette prise de conscience-là qui a pu être transmise parce que votre rôle, lors du tour, a été très important, bien que vous pensiez que c'était très minime. Non, pas du tout. Moi, depuis le début, ça fait longtemps que cette cause, moi, elle nous intéresse. Et qu'on ne voit pas grand-chose se faire, justement. Et c'est vrai qu'on a l'impression que depuis, il y a eu une prise de conscience. C'est marrant. Moi, j'ai eu l'impression, quand même. Il y a quand même une prise de conscience parce qu'avant, c'était vraiment... Calme-Cla. Le calme-plat, il n'y a personne qui... On allait au bureau, faire les papiers qu'il fallait faire, point, ça s'arrêtait là. Et ce n'est pas ça. Allez, on rappelle, ce sera les 22 et 24 décembre. Ce sera, bien, au sommet du Chouilly. Voilà, c'est pas rien. C'est un réveillon assez étonnant. Ils ne seront pas très nombreux. Mais, à mon avis, ils auront de très, très belles étoiles. C'est bien sûr l'association handicapable. Ce sera donc Doc Léo qui va monter. Toi, tu vas monter obligatoirement. Ah, toujours là. Petulé, il va monter aussi. Bah oui, lui aussi. Courageux, Petulé, bravo. Et Jadir, lui, il ne montra pas. Non, non. J'ai d'autres actions à côté. Voilà, il va rester en bas à gratter avec les poules. Voilà, avec toi. Maintenant, il dit qu'il ne va pas grimper. Mais une fois arrivé là-bas, l'envie de monter... L'envie est là. Il ne va pas s'échapper. L'envie est là, sauf que j'ai un souci de calendrier. Donc, il y a d'autres journées. C'est pas toujours évident. Non, non, bien sûr. Il y a d'autres associations dont je suis au service. Et j'ai confirmé des rendez-vous ce jour-là avant qu'on fixe notre action. Il n'y a aucun problème. Allez, on va continuer à parler de cette belle aventure. Eh bien, juste un peu un petit et tout rapide détour du côté de la pub. A tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité. Merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Avant de revenir à l'association Handicapable et à ce challenge. Eh bien, on vous rappelle tout rapidement qu'à 18h50, ce sera le retour de la météo présenté par la belle Alexandra. À tout juste 19h, le retour du grand JITM présenté par Sonny Chamsidine. Avec deux invités de la rédaction ce soir. Puisqu'on aura Emmanuel Legras, directeur de l'ADI Mayotte. Et puis nous aurons Yves Raja, qui est lui, directeur de l'Agence française de développement. Ils ont un superbe projet pour les créateurs d'entreprises qui va démarrer tout rapidement. Voilà. Et puis à 19h35, premier temps de parole, on reviendra sur le dossier Maïko avec CGTMA. Et puis on aura aussi en deuxième temps de parole, eh bien on aura le retour de Norbert Martinez pour l'Union Maritime de Mayotte. À découvrir donc sur votre télé ce soir. On est toujours avec Jadir, bien évidemment, de l'association Handicapable. Petula est trésorier, bien évidemment, et alpiniste. Oui. Et alpiniste, parce qu'on a fait trois fois le show-gui, on est alpiniste. On va lui faire chanter une chanson saloyarde, on est obligé. On a toujours Rasta, le soldat qui est avec nous, avec son grand cœur. Non, je suis un jeune walker. Voilà, au grand cœur, on va quand même dire. Donc Léo, président d'honneur de cette belle association Handicapable. Docteur Léo, 22-24 décembre, tu vas le préparer quand même, physiquement ? Je vais le préparer, oui. Rapidement, là, tu vas faire quoi ? Le peu de temps qu'on a là, en même temps, mon fauteuil est complètement abîmé. Je ne peux pas faire grand-chose. Est-ce qu'il va monter jusqu'au sommet, le fauteuil ? Ce fauteuil-là, il va devoir y aller parce qu'après, il me faudrait un minimum de mobilité quand je serai en haut. Et ne serait-ce que pour la photo. Et pouvoir s'asseoir et puis la photo. Oui, ce fauteuil, ce serait le symbole. Je l'emmenais jusqu'en haut et puis... Tu n'as pas envie de le cacher ? Non, du tout. Non, ce symbole, aujourd'hui, c'est ce qui va avec Docteur Léo. Tu dis Docteur Léo, tout le monde sait que c'est un homme en fauteuil roulant. Tu as pu en changer ou c'est toujours le même ? Non, celui-là, c'est mon petit bébé, celui qu'on m'a envoyé pendant le tour. Ce n'est pas vrai ? Ah, si, si. Il est top ? Oui, il est top. Il a fait le tour de Mayotte. Il est vraiment top. Une partie du tour de Mayotte. À partir de Chérongui, une grosse partie. Donc, il a fait une partie du tour. Oui, il a fini le tour. Il est parti de Chérongui jusqu'à Mjago. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est très important. La qualité des équipements que l'on propose. Parce que souvent, on a tendance à proposer du pas cher quand même aux handicapés. Bah ouais, en fait, justement, c'est ce que j'ai remarqué ici à Mayotte. Il faudrait quand même qu'on commence à sensibiliser aussi les personnes en situation de handicap sur les matériels. Alors qu'à l'inverse, on a des routes quand même vraiment pires que là-bas. Des trottoirs encore pires que là-bas. C'est pas normal qu'on nous envoie pas le top des fauteuils. Dom, il y a un homme aussi qui est très, très aguerri à ce sujet-là. C'est M. Toumbou. Il saurait bien que vous l'invitiez. Toumbou, oui, bien sûr. Il saurait bien que vous l'invitiez. Puis, on passera ses coordonnées. Il nous a... Une fois, il m'a interpellé là-dessus. Je lui ai dit, tu sais, chacun son domaine. Toi, tu maîtrises mieux ce domaine-là pour pouvoir en parler. Donc, moi, je peux l'évoquer. Comme quoi, on vous donne des matériels vétustes. Mais c'est à toi de venir pour pouvoir en parler parce que t'es mieux. Et il a les éléments pour. Bien sûr. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça change d'avis. Un bon fauteuil, ça change d'avis. Personnellement, déjà, on se sent beaucoup mieux dessus. Et puis, ça donne de la motivation. Donc, il faut continuer à mettre un certain nombre de pressions à tout ce système pour que vraiment, on puisse leur proposer le meilleur. Messieurs, j'imagine que tout cela ne va pas se faire seul. Et que vous avez très certainement besoin d'énormément d'aide. Oui. On a besoin. Déjà, morale. physique et aussi financière. Tout à fait. Parce que tout ça ne se fait pas comme ça. Voilà. On a besoin de tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment physique. Parce qu'aller jusqu'au sommet, il y a besoin de physique. Et aussi, il y a besoin aussi de finances. Bon, déjà, la mairie de Kanikeli, c'est lui qui s'occupe de la logistique. Quand je dis la logistique, c'est tout la logistique. Du départ, l'arrivée, tout. Bravo. Et aussi, il y a une dame à Shungi et son mari qui nous propose sa maison, deux chambres et un salon. On les félicite. Plus la bouffe, les deux jours qu'on va passer à Shungi, elles prennent tout en charge. Bravo, cette personne. Et aussi, on a Proforma, c'est lui le chef qui va nous donner tout son moyen matériel. Il s'appelle aussi Antoine, il est adjoint au maire à Sada. C'est lui qui va nous faire monter jusqu'au sommet avec des matériels très sophistiqués. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va faire des allers-retours. Il va travailler avant nous. Donc ça, c'est pour la sécurité. Avant de materiel, tout ce qui est armée, cordeure. Tout à fait. Lui, il va commencer à partir de 21 jusqu'au 25. Jusqu'au 26, plutôt. En fait, il va les tracer, ce qu'on appelle tracer en montagne. Exactement. Il va repérer où il faut s'accrocher, comment s'accrocher, avec quel matériel et tout. Voilà. Donc, nous, on va avoir juste deux jours. C'est-à-dire la montée et la descente. Mais lui, il va se taper tous les restes. Il va équiper la voie. Voilà. Donc, si vous... Ça va, ça va, ça va. C'est une folie réfléchie quand même. Oui, bien sûr. Oui. Ça a été speed, mais on a beaucoup feuilleté à droite à gauche pour avoir les idées qu'il fallait. Parce que dire, voilà, je peux porter le docteur Léo. Oui, je peux le porter. Je peux le porter jusqu'à là-haut. Mais il y a des contraintes aussi. Comment ? Il faudrait savoir si jamais il y a quelque chose qui nous arrive là-haut. Comment on va faire pour la descente ? Et là... Aujourd'hui, on a les moyens. Aujourd'hui, à Mayotte, on a les moyens. On a les gens qui connaissent. Oui, oui. Tout à fait. Donc, c'est pour ça. Ça va nous faciliter la montée en soi. Donc, ceux qui pensent, c'est une folie. Oui, ça en est une. J'en ai parlé à des collègues dans d'autres associations. Ils m'ont regardé les yeux grand ouvert. Grand ouvert, mais on leur a dit, rassurez-vous, on ne va pas se lancer comme ça. On va réfléchir. Dans la Lune aussi, c'était complètement fou d'y aller. Ils y sont où y aller. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien d'impossible. Honnêtement, par contre, il faut bien le préparer. Visiblement, vous êtes bien entouré, en plus de gens généreux. Oui. Parce que la personne qui s'occupe de la sécurité, visiblement, est très, très généreuse quand même. Ah oui. Parce que ça coûte. Ça coûte vraiment cher. Parce qu'il m'a fait un devis. Rien que voir la devis, j'étais prêt à courir. Ah, mais le matériel de montagne, ce n'est pas évident. C'est suite au devis qu'il m'a fait. Il a déduit toutes les... J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, oui. Honnêtement, j'ai vu, il ne reste pas grand-chose à la fin. Non, 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 c'est quasi rien du tout. Donc on peut vraiment lui dire merci. Par contre, pour ceux qui restent, on a besoin d'aide ? Oui, on a vraiment besoin d'aide. Déjà... Pour ça, certainement pour des t-shirts aussi, pour plein de choses, on a besoin d'aide ? On a besoin des t-shirts, oui, pour s'identifier, les participants de TMF. Et on a aussi besoin... Donc là, une entreprise, par exemple, peut vous fournir les t-shirts ? Il y a le nom de l'entreprise et le logo de l'opération. Par contre, il y en aura, il y en aura, il y en aura. S'il y en a qui veulent soutenir le projet, ce sont les bienvenus. Oui, toute association, les CCIS qui veulent participer, les associations qui veulent participer à cette journée, ils sont tous les bienvenus. On n'a pas de... Il n'y a pas de limite. Voilà, tout le monde est la bienvenue. Aussi, on a prévu, juste pour l'équipe, Salama Salmin et l'équipe TMF, une cinquantaine de personnes, la mairie les prenne en charge. Si je dis la mairie, c'est la mairie de Kani. Et s'il y a du monde aussi qui va venir, parce que c'est une estimation, mais ils ont estimé beaucoup plus que ça, mais ils ont dit, pour le samedi, ceux qui vont partir et ceux qui vont rester, pour 50 personnes, ils le prennent en charge. Tout. Tout. Ça va rajouter, donc au niveau des t-shirts, on a déjà une entreprise qui s'est positionnée dessus, qui va nous offrir des t-shirts. Oui, mais on peut, après, offrir le short, on peut offrir plein de choses. Quand j'ai dit offrir, nous allons faire une petite participation financière, et une partie de ces t-shirts-là sera en vente à 10 euros le t-shirt. C'est vraiment symbolique, du euro symbolique. Symbolique. Par contre, c'est un bel objet. Pour une belle cause. Voilà, les personnes pourront rentrer avec un petit souvenir de cette journée-là, un peu spécial pour nous tous. Donc, à partir de vendredi, on mettra en vente les t-shirts. Et on les trouvera en vente où ? Sur place. Sur place ? OK. Sur place, en bas, on peut rester, on peut venir pour le départ et faire la fête pendant deux jours jusqu'au retour ? Ben, si, oui. C'est possible. Il y a juste une petite rectification. On avait dit vendredi matin la montée, mais vendredi matin, on a dit que ça va être trop, trop, trop juste. Donc, ça va être vendredi après-midi. C'est-à-dire, à partir de 13 heures, c'est là où on va commencer à monter. À monter. Pourquoi ? Parce que si on prend la route le matin, vendredi, on risque d'arriver là-bas à midi et à midi, tout le monde va rentrer. Donc, on va se retrouver juste l'équipe. Mais par contre, aussi, on prend la route à 13 heures. On arrive là-bas à 17 heures, 18 heures. Et il y en a plein qui ont fini le travail. Et il y en a plein qui ont fini le travail et qui peuvent partir. Donc, c'est la montée du carrefour de Caroni à Chunghi. On vient de la ville de Chunghi, le village de Chunghi. Rasta, tu vas travailler les muscles avant. C'était plus toi, d'ailleurs, qui devrais aller travailler les muscles. Non, moi, ça ne me fait pas peur. À chaque fois, c'est les défis que j'aime. C'est le genre de défi où un être humain normal, comme tu peux le dire, on est peut-être fou, mais il faut être fou dans la vie pour faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a des moments où tu te poses des questions sur Léo ? Hein ? Lui ? Est-ce qu'il y a des moments où tu te demandes, par exemple, d'où il va chercher son énergie ? D'où il va chercher sa folie aussi ? L'être humain, je peux savoir, son corps à lui, s'il ne l'a pas dit, mais il y a des portes. Il y a sept portes. Sept portes. Oui, oui, Léo, il faut dire la vérité. Il y a sept portes. Et chaque porte ouvre une porte. C'est-à-dire que l'énergie qui circule dans le corps, il faut qu'il soit véhiculé déjà. C'est le chakra. Il ne sert à pas du moteur, c'est le cerveau. Mais avant d'être distribué, il faut qu'il passe par les portes. C'est les chakras ? Jean-Claude Van Damme. C'est les chakras. Jean-Claude Van Damme. C'est bon, là, Jean-Claude Van Damme. On a d'autres. Tout à fait. Tout à fait. Ou alors, on va aller chercher le pompé. Ça doit être ça. On a fait du bien. Alexandre, c'est-à-dire que c'est Alexandre. De Cléo, ça sera quoi le message ce coup-ci ? Le message ? Est-ce que tu vas trouver encore un nouveau message ce coup-ci ? Non, 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 mais il y a un message, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter pour que ce soit clair. En fait, là, on se lance tous avec notre équipe. On se lance dans une association. Les handicapables, c'est l'association naissante. Et on aimerait qu'elle devienne grande, une grande association un jour, passer nationale à l'international. Donc, du coup, le message du choungui, ce serait partir de la base. Vraiment, on part avec cette association pour aller au sommet. Et donc, tout ce qu'on va rencontrer durant ce parcours, ce sera tout ce qu'on va rencontrer dans cette association. C'est une métaphore pour l'association. Exactement, une métaphore pour l'association, la plus petite pierre à la grosse montagne. Nul sommet ne peut arrêter les handicapables. C'est génial. On n'a pas fini. Comment on peut continuer à vous aider ? De quoi on aurait encore besoin ? C'est en appelant déjà les numéros. Vite, on a un chèque à 2 000 euros. On a besoin déjà au moins de 2 000 euros. Pour commencer déjà, 2 000 euros pour commencer à la montée jusqu'au moins choungui. Alors, on peut nous aider à nous amener de l'eau, des boissons. S'il lui faut des sacs de couchage, on aura besoin aussi des tentes. On aura besoin des fautes roulantes. Docteur Léo vient de le dire tout à l'heure avec son photo et qu'il commence déjà à être fatigué. Oui, on aura besoin des gants parce que pour monter, ils ont besoin des gants. On s'accroche partout. Voilà, pour pousser. On aura besoin aussi des chaussures. On aura besoin des casquettes parce qu'il y a le soleil et aussi des parkas. Au cas où, il y aurait de la pluie. Comment on peut vous contacter ? Comment on peut monter des opérations pour vous aider ? Déjà, il y a mon numéro en personnel, le 0639 97 17 11. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a une page Facebook qui s'est créée depuis. Ça s'appelle « Maladie se soigne, handicap s'adapte » ou directement sur Facebook. Donc là, on laisse un petit mot, on laisse son téléphone, je veux vous aider, contactez-moi. Oui, c'est ça. Et c'est parti. Allez, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait ? 4000, 5000 euros ? En gros, 5000 euros, ça suffirait largement. Ça serait pas mal. Oui, pour un début. Mais on associe deux activités. La première activité, c'est le mochongui. Mais on associe cette activité à de la réunion aussi, la ronde du tour. Oui, la ronde du tour. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est pour dire, c'est le premier message pour dire que les handicapables sont là. Et puis, en même temps, on profite sur l'occasion de dire que voilà, on a un projet pour aller à la réunion et qu'on aura besoin des équipements. On aura besoin aussi des moyens de transport de Mayotte jusqu'à la réunion. Et on aura besoin aussi de moyens logistiques arrivés là-bas parce que c'est vrai, on va partir comme des invités, mais on ne sait pas comment ils se sont préparés pour nous. Tout à fait. Donc, il faudrait qu'on ait aussi les moyens. Il faut qu'on ait un soutien. Il faut qu'on ait un soutien. Qu'on puisse... Voilà, il faut un budget. Voilà. Il faut un budget. Donc, sur ces deux projets-là, on a besoin d'aide. Et ouah. Donc, on rappelle la page Facebook de Handicapable. Pour l'instant, ça s'appelle Maladie, se soigne, Handicap s'adapte. Et ouah. Après, il y a toujours ta page Facebook aussi, Doc Léo. Doc Léo, oui. Il y a quoi d'autre comme adresse ou numéro de téléphone ? Il y a aussi mon numéro, c'est le 0639 25 0102. Voilà. Mesdames, on n'exagère pas trop. Voilà. Tu redonnes encore ton numéro. Je l'espère. C'est à vous deux. Donc, on peut m'appeler, me joindre à tout moment. Et puis, voilà, si je dois me déplacer pour aller voir n'importe quel bureau, eh bien, j'irai. Déjà, j'ai commencé depuis lundi. J'ai commencé à toquer dans toutes les portes. Et puis, voilà, il y a que ça marche, il y a que ça ne marche pas. Mais bon, ça ne m'arrête pas. On rappelle, il n'y a pas de petits dons. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des dons. Il n'y en a pas. Même quand on vient juste pour applaudir, ça nous suffit largement. Par contre, les entreprises peuvent un petit peu découdre le porte-monnaie, on va dire. Il n'y a pas que des entreprises, il faut aussi que les pouvoirs publics, le conseil départemental participent aussi parce que ça leur concerne directement. Alors, le seul truc, c'est que c'est peut-être un petit peu court pour eux, mais ils peuvent vous accompagner. C'est sur le run de la Réunion. Oui, justement. Concernant le projet de la Réunion, ils peuvent nous aider au niveau financier, au niveau de certains matériels aussi. une confirmation après le TMF, la montée du dossier nous a pris un peu de temps. Donc, on s'est pris un tout petit peu en retard à l'issue du TMF. Après le TMF, ils nous ont accompagnés et nous ont apprécié quelque chose de pur. Mais bien sûr, bien sûr. Quand on veut, il suffit de vouloir. C'est ça, c'est ça. J'ai deux personnes. Une dame de Anionrou qui m'a appelé aussi pour dire qu'il va préparer du thé. Ce jour-là, il va l'amener jusqu'à Mouchongi. Et il y a aussi une dame du Chirongi, aussi, c'est une vieille. Elle a dit si ce jour-là, c'est le 22, oui. 22, elle va venir elle-même apporter son petit thé. Vendredi, voilà. Vendredi, 22. Voilà, vendredi, 22. Donc, on prendra le thé à une heure. Oui, voilà. Non, mais ce n'est pas que ce soit grave. Le thé chaud. Ou alors, on prendra l'arrivée à Chirongi. Voilà. Ou classé. Donc, des petits dons comme ça, il y en a pas mal. Mais c'est généreux, c'est généreux. Mais au moins, c'est un don. C'est fait avec le cœur, c'est fait avec amour, c'est fait avec volonté et envie d'aider. Et c'est normal. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit encore, mon Léo ? Quoi d'autre à rajouter ? Qui remercier ? Qui remercier ? Je laisse ça au président, parce que c'est lui qui sait faire. Président. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'heure des remerciements ? Ce n'est pas encore l'heure des remerciements. Là, pour le moment, on va penser... On va déjà remercier ces dons qui vont apporter le thé. On va remercier... Voilà. Ces encouragements, les personnes qui nous soutiennent, là, déjà, qui soutiennent le projet. Toi, d'hommes qui nous accueillent pour la troisième fois ici. Non, non, mais je... Et puis, vous revenez quand vous voulez, là, on est en compte ouverte. Par contre, prévenez-nous pour l'ascenseur qu'on est Sassouké. Merci, Sassouké. Merci, Sassouké. Merci, aussi, Ousmane. Ousmane, Végéta. Oui, oui. Donc, on a l'équipe aussi des handicapables. Donc, on a nos équipiers qui sont à la maison. D'autres qui sont en train de nous suivre. On ressort des appels, là. J'ai toujours à côté du téléphone parce que... Enfin, au téléphone, parce que, là, aussi, je reçois des messages. Donc, des équipiers entre Fardati, qui est la vice-trésorière, la trésorière adjointe, qui est à Asmin, vice-présidente. Il y en a bien d'autres, Traissa, Migdar, qui n'ont pu être là avec nous, mais qui sont là de tout cœur avec nous. L'équipe. Et qui nous soutiennent. La famille. Voilà. Il y a bien d'autres, Domrati ou Dayati, qui sont là. On pense à l'équipe, surtout l'équipe des handicapables. On ne peut pas tous les citer. Mais voilà. Je n'ai pas les noms devant moi. Mais en tout cas, qu'ils sachent qu'on les remercie, en tout cas, déjà, pour tout ce qu'ils font. On a tout dit, mon Jadir ? Pour le moment. Et puis, après, on reviendra pour les remerciements des partenaires, je veux dire, dans une semaine. Ben voilà. Dans une semaine. Mais, rapidement, rajoutez... Un peu plus d'une semaine. Dans deux semaines. Ça sera dans deux semaines. Rapidement, rajoutez quelque chose. Encore rappeler un numéro. Oui. Déjà, je veux remercier en avance le professionnel Proforma. Lui, qui va assurer la sécurité de la montée et la descente des handicapables. Travail qui n'est pas du tout, du tout, du tout facile. Et il va faire des allers-retours pour monter et descendre les handicapés. Proforma, il est quoi ? Il est élagueur ? Il est ce genre de métier ? Non, non, non. Non, pour connaître la montagne, comme ça ? C'est un formateur. D'accord. Un formateur. Ok. Ok. Ah oui, bien réfléchi, tout ça. Bien. Ben oui. On a tout dit, Pétoulé ? Oui. Il y aura la demande des 2 000 euros quand même pour pouvoir... On rappelle, oui, on a besoin. On a besoin de 2 000 euros pour pouvoir... En tout cas, on a besoin de finances. Bien sûr. On a besoin de finances. Donc, n'hésitez pas. Un petit chèque, c'est des associations. Tout ça, on le rappelle, est défiscalisable. Et on arrive aux impôts. Et avant de laisser la parole à Doc, je tiens que Salama Salmin est associé à ce projet-là, Handicapable. Et ils nous offrent leur assurance parce que Handicapable, le statut a été déposé cette semaine. Donc, on n'a pas encore le retour. On n'a pas encore été inscrit au journal officiel. Donc, on attend. Donc, c'est Salama Salmin qui prend en charge la grosse partie des événements. Des événements en charge pour ce qui est des assurances, etc. Reste un petit big up rapide. Très rapide. Big up à la population mahoraise. Et je vous dis, ce jour, approche à Grand V. Préparez-vous. Des poutes-poutes. Préparez-vous. Il faut se cramponner. Il faut s'asseoir. Il faut attacher les ceintures parce que ça va démarrer très, très vite. Merci mon Rasta en tout cas de ta fidélité à Doc Léo. Heureusement qu'on n'a pas les anneaux. Doc Léo, rapidement, qui remercie mon Doc ? Je remercie déjà toute mon équipe. Je sais que, en fait, parfois, je suis un abruti total. Je ne retiens pas les choses dans ma tête. Mais vraiment, sans eux, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je les remercie tous parce qu'ils sont super. Merci mon Doc d'être venu ce soir. Merci à toi, Tom. Encore une fois, de nous parler de tes projets, même s'ils sont un peu fous. Mais en tout cas, que j'encourage. Et en tout cas, on sera avec vous, avec le cœur. Merci Rasta d'être venu. Oui, il faut avoir de la volonté. Merci Petulet d'être encore venu, encore une fois, participer à cette émission. Je vais dire à la prochaine. À très prochaine. Voilà, puis moi, je voulais remercier tout particulièrement le petit Rahman, qui a été sage pendant cette longueur. Et puis faire un clin d'œil à Atufa, bien évidemment, qui était avec nous aussi ce soir. Voilà. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Et demain, on partira du côté du Coropapissime. Ce sera avec plaisir que l'on vous retrouvera. Ainsi va la vie. Salut, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada